Et bonjour internotatrice et internotateur et ici Galdem pour les jeux du signe avec son acolyte Eternel. Coucou Eternel. On est reparti pour un nouvel épisode sur Total War Warner 3 avec Helmangorst qui va s'attaquer à des petits dames lézards et on va peut-être enfin avoir du combat avec des vrais morivants. Et de mon côté je vais aller m'attaquer à Cateigne. Voilà on avait terminé le tour. Non t'es pas encore passé. J'avais pas passé le tour en diplôme du coup. Est-ce que j'ai pas... Non c'est diplôme de cul, c'est pas diplôme du coup. Pardon. Alors on est désolé amis youtubeurs mais entre Eternel et moi il y a un peu un concours de mauvaises blagues donc de temps en temps c'est pas impossible que vous entendiez les trucs vraiment super naze mais on a un certain talent lui comme moi. De temps en temps c'est si seulement. Je pense que régulièrement. Ah ça y est, ça y est, ça y est, c'est la guerre. Arthur, c'est la guerre. Où est-ce que je t'appelle ? Oui si tu veux le sache. Il n'y aura pas t'embêter lui. Arthur, c'est la guerre. Bon bah ça tombe bien, j'avais une armée, je me demandais. Tu me demandais si t'allais TP sur qui était dans sa bord du coup tu as quelqu'un d'autre sur qui te plaît. Alors... Et puis il va falloir... C'est intéressant, t'es en position 45 toi. Comment ça je suis en position 45 ? Bah là je viens de voir passer ton icône dans la barre de... Ah ! Et moi je suis en position 62. Oui, c'est ça. Ouais, on avait remarqué ça sur la partie qu'on avait fait avec Akatsuki. qu'en fait ta faction apparaissait quand même dans le déroulé du tour. C'est un peu surprenant mais... C'est ainsi. Alors la question... Oh il s'est barré ! Donc c'est pas ce tour-ci qui aura du combat ? Ah bah non, j'ai deux armées full contre une cité non défendue. Il est parti par la mer ? Bah il est parti par la mer, je pense. Ici le truc c'est qu'il est en guerre contre Nurgel, il est pas encore en guerre contre moi. Bah il va l'être du coup. Ah oui ! Architectes pour snitch... Hop, coup en traître... Alors la question c'est... Petite technologie niveau 2 qui te donne puissance des armes plus 10% pour les coureurs nocturnes et coureurs des goûts et plus 10% pour la puissance des tirs. C'est plutôt sympathique. Coup de recrutement moins de 10. Munition plus de 10. Ah, Google, t'es là ! Et ça c'est de la bouffe. Allez ! Le tour on prend. La bouffe c'est bon. Je t'appelle ou pas ? Je t'appelle ou pas ? Ah... Donc... 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 Alors qu'est-ce que je fais avec toi ? D'abord je vais faire un échange. Parce que là il a envoyé une armée complète en plus quand même. Ma will n'est pas bougé. Euh... Est-ce que j'ai un tour de répit contre... Lokir ? Il y a peut-être moyen... Hop ! Ah ! Un défait valoreuse. Ah ! Il y a pas mal de garnison. C'est du skink. Il y a du skink, un croxigore et deux terradons. Ah ! Ah mais t'es pas sur la baie des décors ? De quoi ? T'es sur quelle... Stone Shattered Bay. Shattered Stone Bay. D'accord. Ah mais t'as qu'une seule armée du coup ? Bah du coup j'en ai qu'une seule, ouais. Bah oui. Bon, je vais encercler. C'est pas pressé. T'as des murs ? Tu la joues ? Bah je sais pas si... Bah le truc c'est que j'ai que du zombie en fait. Ah oui c'est une armée... C'est mon armée secondaire, j'ai que du zombie et un héros niveau 1. Donc euh... Ah oui c'est ton armée secondaire, d'accord. Oui. Oui mon armée... Enfin c'est pas les parties de payer chez Kugat. D'accord. Mais du coup je sais pas où est passé sa deuxième armée qu'il est en train de recruter. En fait c'est ça qui m'a guetté. Alors... Donc moi je vais refaire un petit échange entre... Ça va... Ça va bloquer, je te le dis tout de suite. C'est pas grave, je fais pas grand chose. Alors... Et bien tu vas garder les empoisonneurs. Quatre coureurs d'egout. Hop... Là je vais t'en balancer. Ça je récupère. Ça me fera 9 points ici. Et euh... Je serai à 20. Est-ce que j'ai assez ou non j'ai pas assez de cap là. Euh... Je vais débrasser deux aussi. J'ai plus souvent d'un autre lancier. Ouais... 21 c'est pas possible il paraît. On m'a dit que c'était pas possible d'avoir 21 unités. Je comprends pas pourquoi. Hum... Comme ça. On va faire comme ça. Pif paf pouf. Allez. Ah merde. Je les attends plus. Tommage les atteints de justesse. Euh... Bon. Eh ben je vais aller ici. Je vais la siéger. Et... Ouais non. Je vais... Je... Je vais me contenter de t'encercler. Est-ce que ça risque un peu de picoter sinon. Et est-ce que je peux faire... Oui il faut que je fasse des envoins de siège. D'accord. Est-ce qu'il a... Il a un peu de monde quand même. C'est que du T1. Mais il a un peu de monde. Et alors. Les opérations douteuses. J'ai récupéré ça. Accord de la vision d'une province. Un auxiliaire ou un objet d'une colonie. Pénalité sur une armée. Et de la bouffe. Euh... Euh... Alors pourquoi... J'ai pas accès... Aux missions de niveau 2. Alors que j'ai fait le... Ce complot a été utilisé. Ah d'accord. Il faut pas que je les utilise. Ça se régène. Les complots c'est ça. Non de toi. D'accord. Est-ce que j'aurais... Un... 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 non il faut que je fasse sur une vie et puis je mors et ben j'ai cambriolé une épée ah oui du coup ça ne fait pas disparaître ça fait pas disparaître alors qu'est ce qu'il avait fait disparaître ah oui c'était la mission spéciale c'est vrai quelque chose a dit qu'il va falloir que je prévois des défenses il faut des sous pour prévoir des défenses pour prévoir des sous corruption à ça baisse le coup de recrutement ça ok je gagne 7 par tour ça fait pas lourd 17 7 par tour ah oui c'est pas beaucoup je suis à 2242 ouais mais toi t'as que des zombies oui mais j'en ai 40 ouais mais t'as que des zombies moi j'ai j'ai tellement j'ai beaucoup de zombies mais dans mon avis dans mon avis principal j'ai 37 troupes enfin de 37 unités en tout je crois que les esclavistes coûter 0 4 héros ouais mais j'ai par côté d'esclaves c'est tout avec les esclaves elle est fin de tour non j'ai par côté d'esclaves ça serait ce que je vais devoir débarquer ou pas ce serait bien si me refaisait une sortie 1 semble qu'il fasse une sortie et là voilà victoire la pyrrhus je perds quelques troupes sympa alors je perds beaucoup trop de gens et ben une grosse baston oh putain c'est pas possible c'est l'effroi béni qui m'attaque et qui du coup ça fait du coup ça fait sorte que c'était toi qui sait que je croyais que c'est une sortie non 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 et du coup en fait ça fait sortir oh merde attends attends ils attaquent en ils sont en renfort enfin en coalition parce qu'ils sont pas ils sont pas ennemis ils sont pas ennemis et ouais parce que t'es ennemis t'es ennemis avec les deux à la lose alors c'est pour moi c'est très bien oui vas-y tu peux lancer il ya du peuple quand même ouais allez je coupe ça risque d'être un combat assez intéressant voilà au niveau de l'arrivée des renforts ça va être un peu le bordel mais j'ai pas fait gaffe est-ce qu'il a de l'artillerie je crois pas non il me semble qu'il ya que il doit y avoir des volantes il a des lanternes les lanternes elles vont croustiller sous les sous les francs normalement oui j'en prend tellement cher ça va être sale ça va être sale arrivé en fort une minute 14 pour moi et deux minutes pour lui voyait une lanterne dans une armée et pas dans l'autre ouais donc il a une lanterne il a c'est que du terrain et les renforts arrivent de manière intéressante pourquoi oui c'est ce que j'étais en plein milieu c'est renfort à toi à gauche et renfort à lui à droite donc tes renforts arrivent derrière lui et ses renforts arrivent derrière toi je pense qu'en toute une autre cause il va quand même se faire défoncer la tronche en ce qui a assez moyen que ce soit sale mais moi franchement ça m'arrange nettement me faciliter la prise de la ville tiens et tiens et tu me dis quand t'es prêt là tu t'as d'asphalte focus sur paul on focus d'abord sur les elfes noirs qui vont être au centre ok peut-être à la limite en fait je suis en train de le dire il est possible qu'ils se soient mis près du côté de ses renforts ce serait même pas totalement appris il n'a pas d'enfant lui non si bas il a les protecteurs de jade ce sera ce sera ses renforts donc peut-être en fait décale toi mais toi là plutôt plutôt vers l'ouest enfin vers le j'ai des gens voilà genre comme ça des fois qu'ils cherchent à regrouper ses troupes il fait gaffe au lord qui est tout seul est-ce que t'as pas la vanguard non peut-être que ça non mais ça c'est en fait c'est mon armée mineure ah d'accord bien sûr ah ben non du coup j'ai mis en pause alors et cavalier cavalier noir sombre trait bouclier affrelance et il balance du sort je suis pas bien orienté non c'est un buveur d'âme c'est un spirit riche donc sur du non héroïque bah je vais défoncer ses cavaliers moi je vais envoyer une unité d'invoquer directement sur ses armes à l'état je te rends le le sorcier ok il va être trop loin de tout ça va être d'accord d'accord donc son armée est là ok ah putain le coup il y a un peu de monde quand même non mais j'ai envoyé trop au début je me dis éviter qu'il y avait vraiment pas grand chose qui s'était caché mon avoc était un échec bah non ça lui a bloqué ça a les empêché de s'organiser donc et c'est parti il est gentil il a mis sa cavalerie du côté de mes lanciers bon j'envoie j'envoie tout le monde ça ça fait quoi résistance au projective le filet sur les sur les cavaliers sur les cavaliers et bon ça empêche pas de m'impacter mais mais moins vite et puis surtout moi j'ai impacté avec mes lanciers du coup les renforts sont arrivés il a fait chier il a du bouclier partout c'est chiant ça je vais focus à sorcière c'est la seule qui a pas de bouclier donc et qui en plus que 10 d'armure il a de façon à son bon trait qui est fixé à ce que tous mes renforts sont arrivés oui alors je mets en pause je redistribue les troupes de plein de joueurs en plus ça il a pas mal de cavalerie par contre dans sa deuxième armée ouais et je vais te donner également je vois rien j'ai pas du poison oui tu es bien le président vous allez là normalement j'ai hommage à il est là bon je te je te rapprocher et j'ai mes trois là c'est sur les mers toi tu as rien neuf et toi ok non c'est bon les ordres sont données je vais donc toi quand tu focus c'est au cac tu fais ça tant qu'à faire ça va vite de dépenser des munitions et c'est que des tireurs et une sorcière donc c'est quand même des coureurs dégoût donc ils font le taf au cac ouais voilà et plus de sorcière d'accord c'est des assassins ce qui est efficace bon les elfes noirs ça va être bon il ne reste plus qu'à gérer les autres il ya besoin de finir ou pas on s'en fout enfin oui techniquement oui mais bon je veux jeter sur sa sorcière façon donc oui normalement ce nid je devrais je devrais lui faire un peu mal la fourreuse et un putain il n'a pas avancé la fourreuse bon non mais en fait je vais me réorganiser oui pareil je suis en train de je suis en train de me replacer je vais c'est ce même là non c'est pas ça c'est quoi pour contrôler les unités c'est contrôler ici pour l'infanterie oui sauf que ça me fait une sélection de merde c'est bon pour moi pas pour moi tu t'es placé comment d'accord comme ça avec mon mortier complètement en hauteur ok on va mettre ça un deux non de toute façon s'il tente de nous faire un contre-mémane par derrière la ville le temps qu'il y arrive la bataille sera finie je crois qu'il cherche à nous contourner c'est ça zut on l'a pas vu il y a la moitié de son armée qui est disparue es-tu vraiment sûr que c'est bien le cas ? bon mes ordres sont lancés je m'en sers bien de mire tant que ça bouge un peu on a dit qu'on faisait pas la promotion de l'alcoolisme pour l'instant ce que j'ai bu ce soir ça fait pas trop la promotion de l'alcoolisme ok je relance oh putain il y a ces cavaliers noirs qui se reforment là gaffe t'as les mortiers qui vont se faire impacter oh putain t'es sérieux là ? la seule unité que j'ai dans le coin je vais faire une avoc ouais qu'est-ce que j'ai dans le coin ? j'ai cela oh putain il va impacter il m'impacter fort oh le carnage putain ouais saloper quoi oh les enfoirés on aurait dû les poursuivre je t'étais avec ça je m'en suis pas trop occupé bon on va quand même s'assurer j'ai perdu que deux modèles ça on va quand même s'assurer du coup qu'il nous en a pas trop les sombres traits si tu laisses un les sombres traits je vais continuer poursuivre du coup tu laisses de l'invoque dessus normalement ça devrait aller allez son bretrail on récupère oula il y en a un autre qui a récupéré qui est en train de tirer sur ton sorcier là ils sont où ? gros ceci étant tu leur balances un sort ils vont pas aimer hein ouais mais ça me fait chier d'utiliser de la je comprends le truc c'est qu'ils vont bouger euh attends non c'est pas lui bah sinon tu peux leur tirer dessus en retour toi avec ton sorcier hop ah oui il a déjà de la cavalerie qui est dans tes îles ouais mais c'est pas grave c'est l'invoque ça ah oui d'accord je sais pas où il est ça qui arrive par contre j'ai aussi une cavalerie qui arrive et moi c'est pas de l'invoque non non mais oui il est dans ma focus hein bah ouais il est le plus gros de sa cavalerie de mon côté il y a encore deux autres unités de cavalerie par contre il y a des lanciers de jade aussi qui arrive ça ça va peut-être piquer un peu plus autant les paysans lanciers ça devrait passer les lanciers de jade sont d'armure et boucliers que tes troupes elles arrivent pour intercepter écoute même la plus belle des jeunes filles ne peut faire que ce qu'elle a c'est ce qu'il veut ça court vite ouais ça reste comme de l'infanterie ils sont mes boss ils sont là l'avantage c'est qu'au moins ils vont pas trop vite les lancers l'armure lourde apparemment c'est lourd à porter pour les choux du coup je vais pas mettre mon mortier là parce qu'il va être beaucoup trop de temps arrivé je vais le mettre oh putain ça a raté j'ai fait ah t'as fait carrément fail de ça non je vais envoyer les triades sur les l'arbe à l'étrier il faut pour moi les malins c'est un peu cher payé ah putain il y a encore ces cavaliers noirs bon non c'est bon ils sont des routes totales ces cavaliers c'est bon j'ai un peu du mal à tout suivre et la cavalier qui te contourne aussi à gauche ok attends j'ai une invoque que je peux faire que je peux faire il n'y a pas des petits archers sauf qu'il y a non c'est là donc qu'est-ce que toi tu fous là devant porte j'ai le héros le mage qui est tout seul en plein milieu devant c'est pour servir des mots à tir you tirez-moi dessus bon allez on y est presque je me perds j'ai trop d'unités en fait je vois rien on a aussi de très bonnes références culturelles toi principalement jeune trop jeune surtout allez c'est moi c'est bon je revanche doucement hop hop on voit la sauce mais ça reste de la sauce qu'on a derrière ça reste de la sauce ce qu'il y a de base il va falloir que toi aussi t'envoies de la sauce qu'est-ce qui se fait à attaquer là il y a des clans je m'en fous mes trois boss mes trois boss ils vont aller à la chasse oh non ils vont même pas aller à la chasse là alors je pourrais lancer les sorts ça pourrait être une bonne idée non toi je t'ai gardé en réserve il y a un paquet d'archers là si j'arrive à les toucher aux mortiers ça va être un carnage là si j'y arrive je sais pas pourquoi ils font rien mais les mortiers ah si c'est bon oh toi là ça va faire bon hop ah c'est des lettres oh c'est des lettres des chines ça ou aller dans ces djad là bon il n'y a plus dans ces djad on voit absolument rien de ce qu'il se passe il y a beaucoup trop d'informations c'est un peu le bordel j'admiss ils sont là ils ne servent à rien hop j'ai mis quand même plusieurs qui ont qui ont fui bon j'ai toutes mes invoques qui sont faites toi ça se passe comment globalement ça se passe je ne sais pas je me fais je prends un peu cher par ces archers ces archers en fait j'ai mes boss qui sont très 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 j'ai une unité qui sert à rien au garis il se rassemble une bonne chose allez on lance une petite verminitide voilà ah j'ai un sort là tac 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 et là j'ai encore le but c'est de les faire fuir pour aller s'occuper des archers il y a du monde qui se balade un peu quand même il y a un peu du monde qui se balade partout c'est le bordel bon ça commence à craquer chez lui aussi ouais j'ai chargé son groupe d'archers à droite et son groupe d'archers à gauche j'ai l'impression qu'ils font rien ces lanterne ça m'inquiète si si elles tirent elles tirent mais mais pas ouais ces archers ils ont pas du tout aimé la charge de ce qu'il y a il y a juste des jade warriors crossbowmen au milieu qui eux font un peu chier en fait si on avait été malin on aurait géré chacun d'entre nous un flan plutôt que de gérer des types de créations ça commence à disperser beaucoup chez lui je crois que j'ai pas eu de perte bon à l'avantage c'est que comme il fuit facilement ouais mais ça ça reste fragile ensuite j'ai rien de très très non mais bon on peut éviter de perdre des coureurs c'est toujours ça de pris quoi il est en débandade partout ouais écoute tout ce qu'on peut tuer on le tue mais ah non pas encore partout pas encore partout bah il y a son boss quoi non non j'ai encore un flan il y a un peu de monde ah oui tout à gauche bon allez défoncez moi son boss là ah mais il a un héros en plus d'accord je te confirme que c'est vraiment en train de se terminer pour nous encore des gars il est déjà derrière son héros est en fuite enfin son lord est en fuite ouais on sait je vais aller sur le héros là l'infantric water tout seul je vais y aller avec mes mon unité de chef parce qu'il reste encore à poursuivre t'as plus de munitions toi j'ai quelques munitions si mais comme je suis bloqué au cac je vais pour les lanternes ouais pour les lanternes je vais m'en occuper je ramène tous ceux qui étaient en poursuite là bas parce que tout est sorti quasiment et je vais tous les mettre sur les lanternes ah putain il a réussi à me faire faire c'est de tuer tout ce qui est tout ce qui est jade je crois qu'il a eu mal son héros ah bah contre snitch oui ou d'un moment snitch plus un assassin plus un ça reste un dueliste assez monstrueux plus un chef autant dire que ça fait beaucoup pour j'ai peur que son lord finisse par récup d'autant que les troupes que j'ai envoyé du coup on fuit je renvoie attend je vais laisser je vais laisser l'assassin non on est spécialiste de mail oui effectivement les lanternes elles prennent un peu oh il y en a une qu'elle a tombé voilà ouais ça y est c'est en déroute totale c'était la seule unité en fait bon euh pfff je sais pas trop ce qu'on peut poursuivre encore mais je vais essayer de faire le max mais lui il a eu tu là je n'ai pas encore vu il fait des tirs bim ah ouais il a un mortier le techno mag oui il a du tir suite à j'étais pas ou quoi je n'ai pas repéré je te l'ai dit plutôt que de lancer les sorts tu pouvais leur tirer dessus d'accord j'avais pas fait de nia je t'aimerais être rapide t'arriveras pas pour passer en x4 c'est pour les deux unités qui m'a statué pour même voir terminer la matinée allez victoire la pyrus ouais en effet je pensais que ce serait un peu plus simple il y avait quand même beaucoup il y avait beaucoup de monde ah ouais il avait quand même en fait 3000 unités et nous plus de 3000 là 3500 chez nous et 3000 chez lui bah non 2000 ouais si c'est ça ouais 3000 chez lui ça fait un peu de monde qui est bordel c'est affreux lancé font 55 morts comment est-ce qu'il fait ça tombe tellement là ça tombe tellement en équipe ils ont peut-être cassé je sais pas du démo de l'invocation des trucs dans le long bah est-ce possible citation qui est devant sur mon écran de chargement toucher la malpierre fréquemment est dangereux mais c'est à ça que servent les esclaves non non c'est vraiment des gros rigolos c'est ce qu'il a dit dis ça à Trott qui l'avale en même temps c'était un Kylian qui m'a attaqué quoi non c'était pas une sortie qui faisait lui non non je t'ai dit l'elfe noir qui m'attaquait et les autres qui venaient en soutien d'accord ça devait de toute façon être une victoire à l'apyrus en l'occurrence c'est une meilleure victoire à l'apyrus que ce qui était fait l'initial rien cassé ils ont encore un peu de monde quand même ils ont plus en termes ils en ont quand même beaucoup moins ils ont perdu leurs deux jets de crossbowmen ouais non mais je pense que et puis je vais reconstituer l'armée tant qu'à faire allo par contre les noirs ils ont perdu les elfes noirs ils ont perdu qu'un ouais mais je m'en fous c'était une toute petite armée c'est un truc que tu te demandes pourquoi est-ce qu'il attaque quoi bah parce qu'il avait des alliés ouais c'est principalement pour ça ouais c'est pour ça ah moi il sort il sort toi est-ce que je l'attente avec ton armée de zombies il a 4 skinks lance-missiles 3 skinks à bouclier 2 teradons et un croxygore ça fait 3 dino sachant qu'en plus t'as rien pour les gérer non non les teradons c'est des volants ah c'est des volants je n'ai rien pour les gérer mais en même temps de toute façon s'il n'y a plus que ça le reste c'est quand même du skink un croxygore qui est bien entamé parce que je sais pas pourquoi il a dû se prendre de l'attrition allez on va tenter ouais ça va être déjà plus light ah mais les croxygores c'est un fond très monstrueuse et ben on va faire ça ok et puis ouais allez on terminera l'épisode là dessus c'est pas ça va passer pas les morièvants les plus fun à jouer ils sont même pas dans l'armée qui les boeuf allez c'est parti pour le combat le plus passionnant ouais du zombie du zombie du zombie une belle rangée de zombies tu me donnes une moitié je peux te donner une moitié on va faire du coup avec un ancien on va faire du contournement j'ai fait attention il arrive très 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 vite là alors moi je prends la droite du du gros crâne et toi tu prends la gauche du grand gauche du gros crâne allez c'est bon je me suis placé j'ai mon lord quand même que je vais essayer d'envoyer combattre les croxygore parce qu'il est anti large ok c'est quoi c'est pas un ah c'est un sorcier ouais mais c'est un sorcier c'est un strigoy ah d'accord alors il a des skinks là-haut sur la colline ah oui derrière toi ça alors ah non c'est les terradons c'est les terradons qui sont déjà là mais de toute façon les terradons je peux pas y faire grand chose si éventuellement leur lancer des sorts non pas que ce soit je peux pas faire grand chose de plus y'a des skins qui bougent à combien ? 50 ? ouais j'ai rien qui peut les rattraper ils iront plus vite que toi je cherche pas bah il faut quand même que je les occuper sinon ils ils vont me ils vont me faire suer donc j'ai vu leur envoyer un peu de monde dessus j'ai mes squelettes qui ont des boucliers et le reste ça va foncer tout droit t'es bon ? ah bon oui c'était trop compliqué comme ordre moi j'ai fait une ligne il y a moyen que tu perdes quand même oui c'est pas exclu parce que c'est sorus tu vas avoir du mal à gérer ça dépend ce que t'as comme sort mais il a pas de sorus c'est que des skinks c'est que du skink il a un croxygore et des skinks ah mais ils sont descendus en plus de quoi les terradons ? les terradons ils sont allés m'attaquer mais putain quel con la vitesse de ces skinks par contre je vais avoir beaucoup de mal à parce qu'en fait je suis très loin du combat je vois ça il s'est précipité sur moi ah mais j'ai réussi à lui en intercepter de tireur ils sont ces croxybores ils sont emmêlés avec mon boss c'est con parce que le lancier aurait pu pas mal j'ai un sort de soin déjà ça il y a ces terradons qui chargent aussi elle doit éventuellement envoyer une ou deux unités sur son boss qui est derrière je vais faire tous ces archers sont au cac non non pour l'instant ça se passe pas trop mal c'est tous ces deux archers qui étaient sur les collines sont en fuite ouais non effectivement ouais non en fait tu vas le défenseur ça va dépendre si j'arrive à gérer son croxygore ou pas et si tu défense son boss ce qui peut être chiant c'est ses volants mais s'il lui reste plus que ça de toute façon il aura perdu en fait on est de nouveau sur projet de zombie c'est ça c'est un peu ça mais de l'autre côté on a changé de faction la marée de zombie brain total war z total war z oh bah sinon ça se gère hop et terradon ok c'est toi le sort c'est moi oui 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 il sort de mort je crois pas qu'il fasse les c'est pas la peine de poursuivre les gens oui c'est ça il y a surtout avec 4 unités ils tiennent ces croxy ouais mais ça va ton gars oui ça va s'effondrer de toute façon c'est pas pour le moral qu'il leur reste j'ai juste essayé de m'assurer que les lanciers vont sur les croxygores mon boss il nage il nage il a fini avec plus de points de vie qu'il a commencé ouais les croxygores sont en mode vénère ça fait déjà un bout de temps qu'ils sont en mode vénère pourquoi est-ce qu'ils ont le Lord il s'est barré et les unités qui avaient en même temps c'est un tireur non non mais les unités qui avaient pour consigne de de l'attaquer se sont se touchent la nuit bah c'est des zombies en même temps je sais pas s'il leur reste une nouille à toucher une nouille de zombies c'est moche les guerriers se rassemblent c'est bien les zombies vous avez raison de poursuivre les terradons qui sont volants je pense que manger le poulet pourquoi ils volent le poulet la victoire est à portée de mort c'est gg je pense qu'on va pas poursuivre par contre si je peux finir ces crocs-ci ouais la limite on les englue ils sont Lord puisque vu que c'est de la garnison je sais pas si je sais pas si on va pouvoir l'engluer mais de toute façon là ça sert à rien 100 fois 4 noyons le c'est déjà fait ah pardon noyons les sous une marée pour les empêcher d'avancer ouais on y arrivera pas ils vont trop vite avec mon Lord je pense que les crocs-ci je l'ai fini parce que je vais aussi vite que je vais même plus vite que les gens sont Lord et peut-être moyen ouais pas sûr quand même il y a 631 points de vie au croquis ouais mais tu vois il n'était pas pas si de temps en temps tu suis et les squelettes bravement un petit coup de lance il y en a un qui mort un HP voilà et je vais me dépêcher voir si je peux arriver à lancer un festin d'âme sur le Lord de toute façon il m'en reste un c'est deux sorts liés donc laissez-moi sortir retenez-le ça enfin ceci dans le projet zomboïd là on me fera pas croire que le mec il peut s'en sortir mais je sais pas s'ils infectent attends c'est un héros il a peut-être 15 en filet c'est en force ah ça y est mais ça le ralentit pas par contre non mais je pense ça va l'achever ah non ça l'a pas achever 74 25 brain je vais perdre une unité de zombie 1 PV 0 victoire j'ai failli faire de l'unité de zombie voilà vaillant de défaite il y a 5 ans un peu de monde mais ouais bon et ben viewer j'espère que cet épisode vous aura plus de gros combat on a vu des zombies pour la première fois qu'est-ce qui sont pas beaux et là c'était fun comme combat c'est complètement con mais c'est rigolo on vous fait des bisous à bientôt ça a été nettement moins fun avec les machines Morty c'est tout ça c'est sûr allez ciao ciao amis internautateurs et internet bonne nuit à bientôt 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 Abonnez-vous !